C'est un savoir-faire qui est extraordinaire. On est présent dans une quarantaine de pays dans le monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Pierre Vaudon, c'est un viticulteur. Il produit du cognac en région charentaise. Un cognac, c'est un alcool à 40 degrés d'alcool pur qui va être vieilli plusieurs dizaines d'années avant d'être revendu. Les premiers arômes sont plutôt de la poire, des fleurs blanches. On est sur une moyenne d'âge de 25 ans, de vieillissement fut de chaîne. Pierre va vous raconter comment est-ce qu'il a fait pour reprendre cette société familiale. On est quand même parti d'une structure qui était purement productive pour arriver aujourd'hui à une structure qui possède deux marques que Pierre a rachetées puis développées. Aujourd'hui, on a 70 hectares de vignes. L'idée, c'était de développer un réseau de distribution, sachant que je suis unologue. Ni marketeur, ni commercial. Comment c'est produit ? Quelles sont les spécificités de cet alcool qui est vraiment unique en son genre ? Par la distillation, on divise le volume de récolte par 10. Et enfin, quelles ont été les difficultés qu'il a pu rencontrer pour développer cette entreprise ? Il y a un impact clim extrêmement important. Le monde du cognac, c'est maintenant. Et c'est sûr, est-ce que l'entrepreneur ? Je suis producteur de cognac. J'ai plusieurs casquettes à mon actif. Bon, il faut bien savoir que je suis à 46 ans, un vigneron qui a quelques années de carrière maintenant. J'ai commencé en retravaillant avec ma femme sur l'exploitation familiale. Et il faut bien te dire que je suis né, en fait, dans un alambic. Puisque très jeune, je venais déjà voir mon père distiller sur l'exploitation. Donc, c'est une très longue histoire, puisque mon arrière-grand-père gagnait déjà une médaille d'or sur une autre vie de 1811 en 1913. Donc, ça veut dire que ta marque a plus de 100 ans aujourd'hui. Alors, la famille est vigneron et distillateur depuis de nombreuses générations. Mais l'envie de mettre en bouteille et puis d'avoir du succès commercial est arrivée avec ma génération. Justement, on va revenir un petit peu sur ces étapes-là. Dans cette interview, on va aborder à la fois la genèse de ce projet-là, comment tu as repris cette exploitation et comment, à ta manière, tu as fait pour la développer et même la faire exploser. Parce qu'en fait, l'état actuel de l'entreprise, entre le moment où tu l'as reprise et aujourd'hui, n'a rien à voir. Tu as racheté une marque, tu as doublé ta surface de production, tu as développé aussi ta propre marque. On va aborder un petit peu tous ces points-là dans cette interview. J'aimerais que tu me racontes un petit peu ton histoire de ton enfance jusqu'à la reprise de cette entreprise. Alors, clairement, gamin, j'étais dans le vignoble. J'ai vu ce que c'était qu'un vignoble. J'ai vu ce que c'était qu'une distillation. Et à l'époque, assez peu de vieillissement était réalisé sur l'exploitation. Ensuite, moi, j'ai fait un diplôme d'oenologue où j'ai appris les assemblages à Reims. Et j'ai pu me familiariser avec les tests de dégustation, avec un univers très, très large. J'ai essayé, en rentrant sur l'entreprise, d'appliquer un petit peu ces méthodes, cette méthodologie de travail. Et aujourd'hui encore, elle me sert à aider en même temps. Au début, c'était très compliqué. Évidemment, l'exploitation était relativement faible, petite. Donc, il a fallu d'abord choisir entre être employé à l'extérieur et puis revenir sur l'exploitation. Donc, si je comprends bien, tu as une formation d'oenologue. Tu as toujours été passionné parce que tu es des alcools, les vins. Tu as fait ta formation à Reims, donc dans le champagne. Après, tu es revenu en région Cognacès, donc en Charente. Et en fait, en 2004, avec ta femme, tu décides de reprendre l'exploitation. Mais au début, toi, tu restes salarié à côté. Qu'est-ce qui a motivé ? Alors, qu'est-ce qui a motivé ? C'est tout simplement le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on sort d'une année de crise assez sévère et l'entreprise est trop faible pour pouvoir supporter de salaire. Donc, on choisit de porter à la fois l'avenir de l'entreprise et puis de porter aussi une expérience à l'extérieur. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas forcément les moyens de se payer tous les deux. Marie revient sur l'entreprise. Elle achète quelques hectares de vignes pour compléter la surface viticole et la rendre un petit peu plus solide. Et puis, dans le même temps, on essaye de continuer à travailler dans l'esprit de nos parents. C'est-à-dire en vieillissant les autres vies pour les grandes maisons de Cognac. Est-ce que déjà, tu peux nous rappeler ce que c'est que le Cognac et comment c'est produire ? Alors, le Cognac est d'abord une appellation, en plus d'être ma passion. C'est une appellation d'origine contrôlée depuis 1936. Et elle est définie suivant des critères bien spécifiques qui sont invignobles de production de vin blanc. Donc, on a un cépage qui s'appelle l'uniblanc, qui est presque l'unique cépage de la région à 95%. Et ce tuniblanc est récolté au mois de septembre, début octobre. Ce vin est ensuite distillé suivant la méthode charentaise, donc dite à repasse. C'est-à-dire que vous avez une première distillation de vin qui amène un brouillis. Et on redistille ce brouillis pour en faire une eau de vie. Cette eau de vie vieillit en fût de chêne pendant 1, 2, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Donc, la plus jeune eau de vie commercialisable à 2 ans et demi, la plus ancienne de l'entreprise, est une 1914. Il y a tout un panel relativement large d'arômes qui vont être créés au fur et à mesure du temps. Les premiers arômes sont plutôt de la poire, plutôt des fruits blancs, des fleurs blanches. Et puis, on va évoluer vers de l'abricot, puis ensuite de la pêche de vignes. Après, avec une petite note citronnée, quelques oranges confites qui vont amener de la mangue à 40 ans. Et enfin, des épices telles du bois de cèdre dans les 50-60 ans d'âge. Donc, on a tout un univers qui va s'ouvrir entre les premiers arômes et des eaux de vie de 2 ans, jusqu'aux arômes des eaux de vie de 40-50-60 ans d'âge. Et le cognac, là, on en a sur la table pour ceux qui regardent la vidéo. Alors là, on est sur une moyenne d'âge de 25 ans de vieillissement en flux de chaîne. Mais nous, on va travailler de manière très spécifique. Chaque maison de cognac a sa propre méthode de vieillissement et d'assemblage. Et nous, on travaille avec un système qui s'appelle la solera. Donc, on va ajouter sur un assemblage des millésimes qui correspondront à l'âge de l'assemblage. Donc, 25 ans, on ajoutera des oeufs de vie de millésimes qui sont aux alentours des 25 ans d'âge. Donc, un millésime qui correspond à l'année à laquelle a été récolté le... Voilà, c'est ça. Le millésime, c'est comme pour le vin. La date du millésime correspond à la date de récolte. Ce cognac, du coup, il se déguste comment ? Certaines peuvent se consommer en cocktail, d'autres peuvent se consommer en digestif, en fin de repas. L'idée est d'avoir un panel qui permette d'accompagner le client, le consommateur dans sa vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments apéritifs, des moments plus digestifs, des moments un peu plus festifs. Et à chaque fois, ça correspond à une qualité de cognac bien différente. Et mettre un trop vieux cognac dans un moment festif n'est pas forcément utile. Donc, il faut vraiment adapter, comme on s'habillerait, on va adapter le cognac au moment de vie. Et quelque chose qui est aussi intéressant, c'est sur la dégustation. Bien que ce soit un alcool qui peut paraître fort, 40 degrés. En fait, il va y avoir plusieurs étapes. On peut le sentir, le déguster. Puis après, en bouche, il reste encore quelque chose. Tu peux nous parler de comment on déguste un bon cognac ? Alors, il faut savoir qu'à sortie de l'alambic, on est à 70 degrés d'alcool. Donc, c'est très, très fort. Et ça va vieillir. Au fur et à mesure du temps, le degré va diminuer. Mais très légèrement. Et donc, pour obtenir quelque chose de suave, quelque chose de délicat. Et quelque chose qui est à 40% volume. Il va falloir du temps. Il va falloir du vieillissement. Et il va falloir des assemblages. Et ces assemblages vont vraiment permettre de marier ces arômes. Et d'assouplir un petit peu l'eau de vie par les différents pompages successifs. Et l'assouplissement régulier qu'on va réaliser va être extrêmement utile pour nous. Puisqu'elle va permettre de concentrer les arômes par l'évaporation. Donc, on a ici des cognacs qui vont se consommer comme un vin. C'est-à-dire, vous allez pouvoir apprécier d'abord au nez, la couleur, au nez, en bouche, la première bouche, la deuxième bouche. Et en un centilitre, vous pouvez passer jusqu'à une heure de dégustation. Puisqu'en fait, c'est une sorte d'exhausteur de goût. On est sur quelque chose qui est très délicat et qui va évoluer comme une dentelle à l'intérieur de votre bouche. Donc, on est sur des produits qui sont très suaves, très souples. Et on est très loin des cognacs que mes parents, mes grands-parents avaient l'habitude de réaliser dans le passé. Qui étaient un petit peu plus rustiques. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus rustique. Je me rends compte que là, on va parler de tout ce qui est comment tu fais du cognac. Mais juste pour recontextualiser, vraiment en vulgarisant, le cognac, c'est à la base une grappe de raisin. Une grappe de raisin qu'on va venir récolter en septembre. De là, on en fait du jus de raisin. Ce jus de raisin, on le fait vinifier. Donc, on met de la nuvure dedans et là, ça se transforme en alcool, en fait. C'est ça. Et ensuite, cet alcool, qui habituellement, dans d'autres régions, est vendu directement en bouteilles comme du vin. En fait, là, on va le prendre et on va le distiller. Donc, le distiller, c'est qu'on fait bouillir ce vin dans des alambucs charentais. Et on récupère les valpeurs d'alcool et on le fait distiller deux fois. C'est la distillation à la charentaise, de ce que tu as dit. Et une fois qu'on obtient ce distillat, on appelle ça une eau de vie, comme la vie. Ce distillat-là, on va le faire vieillir plusieurs années dans des barriques, dans des tonneaux, un contenant en bois. Il va y avoir un certain nombre d'échanges entre le bois, l'air et l'eau de vie qui est à l'intérieur. Et après quelques années, donc deux ans pour du VS, qui est la plus bas de gamme, jusqu'à dix ans pour du XO, qui peut dire extra old. Et même 40 ans, 100 ans pour des zones de vie vraiment exceptionnelles. On va le laisser dans ces barriques-là pour le faire vieillir. Et une fois que ça vieillit suffisamment, on fait ce qu'on appelle des coupes, des mélanges. Et après, on met dans une bouteille. Et c'est ça le produit final que le consommateur, il va boire en fait. Donc pour arriver à un cognac, tu as quand même une histoire de, jusqu'à ta vie, qui est souvent âgée de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, jusqu'à la mise en bouteille. Il s'est passé quand même pas mal de temps. C'est ça qui fait la richesse d'un cognac en fait. C'est ça. Il faut bien se dire que la décision que je prends, que ma femme prend ou que mes parents ont prise a un impact sur mes enfants et mes petits-enfants. Donc on est responsable, on est dépositaire en fait de ce savoir-faire, un savoir-faire maintenant de près de 400 ans. Et c'est vraiment important de prendre en compte les deux vitesses de travail. Une vitesse court terme qui va vers des jeunes cognacs, qui sont des cognacs festifs, des cognacs entre amis. Cocktails peut-être ? Voilà, cocktails. Et c'est tout un univers. Il y a un tiers des cocktails qui sont à base de cognacs dans le monde. C'est un univers complet qui est en train de se redécouvrir aujourd'hui. Puisqu'on a de plus en plus de bars à cocktails en France. Et il en a donné vraiment le premier signe aussi. Et donc voilà, on a maintenant de plus en plus sur l'ouest de l'Europe de zones où on peut déguster des très jolis cocktails à base de cognacs. Et on va avoir tout cet univers de très vieux cognacs qui sont une chance. Puisqu'il a fallu que ce soit les grands-parents ou les arrière-grands-parents qui aient mis en œuvre le vignoble, la distillation, le vignissement pour nous aujourd'hui. Les 1928, date de naissance de mon grand-père. Eh bien évidemment, il a bien fallu que son père les réalise pour qu'elles puissent être aujourd'hui présentes dans notre paradis. Et c'est des cognacs de 100 ans d'âge qui ont été donnés par tes ancêtres que toi tu vas garder encore pour l'éléguer à tes enfants. Et ça, ça me fait penser à une question, mais dans ce milieu viticole, c'est peut-être vrai aussi dans l'agriculture, ça se fait beaucoup de père en fils, de père en fille, de père en fille. Et est-ce qu'il y a aussi des nouveaux arrivants, des personnes qui reprennent une exploitation de quelqu'un qui n'a pas d'enfant ? Alors, il y a des gens qui sont passionnés par la distillation, par le vieillissement ou par les eaux de vie et ils intègrent une partie de la filière. C'est très difficile d'embrasser en l'espace de quelques minutes toute la filière en partant du vignoble jusqu'à la vente d'un 50 ans d'âge. On peut bien le comprendre, si on veut le produire, il faut 50 ans, il n'y a pas 36 solutions. Mais par contre, on peut embrasser une partie de la filière, soit devenir négociant et puis prendre le soin de travailler avec des vignerons pour ensuite commercialiser sa propre signature de cognac. On peut très bien devenir distillateur. Il y a des formations d'ailleurs pour devenir distillateur à cognac qui sont très performantes et qui permettent d'intégrer soit des distilleries, soit de devenir soi-même distillateur. On appelle ça bouilleur de profession, à opposer avec les bouilleurs de cru qui sont des gens comme moi, donc vignerons qui distillons notre propre récolte. Et où on peut devenir vigneron et puis apporter notre vin ou notre eau de vie à un négociant qui va lui travailler le projet. Donc il y a un panel très très large de possibilités. Il y a des solutions à chaque fois. Et évidemment, nous on a réagi sur les 25 dernières années en fonction de notre situation. On était sur un vignoble qui avait besoin de grandir pour pouvoir subvenir à l'ensemble de nos besoins. On avait besoin de mettre en stock et puis de montrer notre image de famille de vignerons producteurs de cognac. Et puis on avait envie d'assembler des eaux de vies. Et voilà, c'était la motivation d'origine, elle est là. Moi je me rappelle avoir vu mes grands-parents et mes parents vous sculpter avec des maîtres de chais et en revenir avec un respect et une envie de les satisfaire qui était extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment dans cet esprit-là que je suis maître de chais. Et un maître de chais, juste en une phrase, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui va sublimer une qualité de cognac pour la rendre accessible et durable. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans les chais. Donc c'est là où sont stockés les barriques, les tonneaux, avec l'eau de vie qui est vieillie à l'intérieur. Et son travail au cours du vieillissement de l'eau de vie, ça va être quoi ? Ça va être de faire des mélanges, de vérifier que c'est dans les bonnes barriques. Parce que le type de barrique dans lequel ces contenus vont vous lancer, c'est... C'est ça, c'est d'évaluer la qualité et le potentiel de chaque eau de vie. De lui permettre d'avoir un itinéraire de vieillissement qui va lui correspondre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des eaux de vie qui sont plus puissantes et qui vont demander un petit peu plus de tannin pour être à l'équilibre. Et puis on en a d'autres qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus délicates et qui, elles, vont plutôt aller dans des vieux fûts pour donner le moins de tannin possible et servir un certain équilibre aromatique plutôt dans la finesse. Et tous ces éléments, on pourrait composer comme une forme de piano, de notes de piano et à nous de réaliser la mélodie après. C'est-à-dire qu'on va se servir de quelques pourcents de telle millésime qu'on a pu élever avec peu de bois, puis telle autre millésime qu'on va avoir élevée avec plus de bois ou avec une évaporation supérieure ou avec une évaporation inférieure suivant le type d'atmosphère qu'il y a dans les différents chais. Et ça va nous permettre d'aller vers quelque chose qui sera soit plus souple, soit plus puissant, soit plus délicat. Donc c'est vraiment notre style, le maître de chais est le garant de la qualité de notre vie. C'est vraiment un savoir-faire qui est extraordinaire parce que derrière, vous pouvez, avec quelques pourcents d'un millésime et correctement élevé, faire quelque chose d'exceptionnel. Vous avez une signature de marque, mais cette signature de marque, elle est à l'appréciation. C'est de l'art, on est bien d'accord. Là, c'est la création. On est vraiment dans de la création. Création aromatique. Un travail artistique, appliqué à une autre vie en fait. Exactement. Trouver le style aromatique, la typicité par rapport à nos goûts, par rapport à nos envies et puis aussi par rapport au consommateur. C'est-à-dire comment le consommateur va intégrer votre eau de vie dans ses moments de vie. Alors, on a besoin de choses plus fruitées, plus délicates parce qu'on veut les partager avec des amis. On a besoin de choses un peu plus puissantes, un peu plus sèches pour des moments de plus de réflexion. On a besoin de moments un peu plus faciles. Donc, on a des jeunes cognacs parce que les cocktails vous permettront d'avoir des belles choses en assemblage. Et puis, on a des moments plus rares où on veut souligner un instant rare de sa vie. Et là, il faut avoir le bon cognac pour le bon moment. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux ce que tu produis, moi, je te propose de revenir sur ton parcours entrepreneurial, sur l'histoire de ton entreprise. La particularité de cette interview, c'est que tu es viticulteur. Donc, dans le secteur assez méconnu et assez niche de l'agriculture et plus particulièrement dans un monde où tu peux vraiment transformer ton produit de manière à faire quelque chose avec une forte valeur ajoutée. C'est très différent de, par exemple, produire une patate où la patate, tu vas pouvoir la stocker quelques semaines, tout au plus. Puis après, il faut la vendre. Là, ton eau de vie, une fois que tu as récolté ton raisin, que tu l'as pressé, tu peux le garder des années. Et plus tu vas le garder longtemps, plus la valeur à laquelle tu vas pouvoir le revendre va être importante si tant est qu'il y a un acheteur. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de 2004 à aujourd'hui, donc du moment où, avec ta femme, tu as repris cette exploitation jusqu'à aujourd'hui, tu as rencontré plein de difficultés différentes. Tu as repris un moment où on sortait tout juste d'une énorme crise dans le domaine du cognac qui a duré pas mal de temps. Quand tu reprends, tu reprends un outil productif, un vignoble. Grosso modo, vous récoltez le raisin, vous le faites vignifier, distiller et puis vous le revendez comme ça aux grandes maisons. Mais vous le faites n'y vieillir, vous ne le mettez pas en bouteille. Donc, on se dit, on a un tout petit peu de vieillissement. Mais c'est vrai que l'axe principal qui a été donné par la famille, c'était de contractualiser. Donc, d'avoir une certaine sécurité de travail. C'était un axe qui avait été donné par mon grand-père qui était dans les premiers à contractualiser. Et ensuite, mon père, en réalité, c'était un axe assez sûr. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est générer au travers du vieillissement, d'un vieillissement supérieur, de générer un peu plus de plus-value. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même aussi très agréable d'avoir des vieilles oeufs de vie à travailler dans son chai plutôt que des jeunes. On est d'accord qu'aromatiquement, c'était plus intéressant. Pour réaliser ça, bien évidemment, on n'est pas certain, à terme, de pouvoir commercialiser des oeufs de vie âgées si certaines maisons ne veulent pas les prendre. Donc, l'idéal était de réaliser ce vieillissement et d'aller au bout de sa démarche en motivant le vieillissement par la mise en place d'une commercialisation en bouteille. J'aimerais rentrer vraiment dans chaque détail de chaque étape, c'est-à-dire que je pense qu'on va revenir année par année sur ces étapes-là et vraiment se dire à un instant T, quelle était ta difficulté à ce moment-là et comment tu as fait pour la résoudre. La finalité étant la mise en bouteille, bien entendu, si on revient sur la première difficulté que tu as, c'est que pour atteindre ce but ultime, cette vision, cette mise en bouteille, tu as besoin de cash, tu as besoin d'investir. Et c'est un jour-là, aujourd'hui, l'entreprise ne dégage pas assez. Donc, tu as déjà besoin d'augmenter ta marge avec un produit que tu vends qui n'a pas forcément beaucoup de valeur ajustée étant donné que c'est très peu vieilli. Disons que c'est moins valorisé qu'un vieux cognac. L'idée, c'est de dire au tout début, la structure ne permettait pas d'avoir, même de m'intégrer dans les employés. Donc, on est vraiment au tout début de la démarche et on avait déjà cette vision de vendre en bouteille, mais certainement pas les capacités financières à ce moment-là. Donc, il a fallu déjà commencer par augmenter les capacités du vignoble pour pouvoir avoir les capacités d'investissement, pour stabiliser le niveau de production et le renouvellement du vignoble, qui étaient déjà des challenges à remporter. Ce renouvellement du vignoble nous permettait en même temps d'augmenter les volumes à mettre en stock et nous permettait dans le même temps de mettre des autres vignes de côté pour l'avenir. Si je comprends bien, tu es parti avec environ 35 hectares, c'est ça, de vignes ? Donc, si le business avec beaucoup de volume, peu de marge, tu veux faire plus de marge, tu augmentes ton volume, tu es passé de 35 à combien d'hectares ? Aujourd'hui, on a 70 hectares de vignes qui sont répartis sur deux crues, grande champagne et fin bois. Justement, au début, tu reprends cette exploitation. Il n'y a pas encore de chais, donc d'entrepôt, en fait, pour faire vieillir ton cognac. Le cognac, déjà, juste, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement c'est quoi le vieillissement ? C'est rembédant des barriques ? Exactement. Le vieillissement du cognac est obligatoirement réalisé dans des fûts de chêne de cognac, donc des fûts qui n'ont pas reçu d'autres alcools, comme du whisky. Donc, on travaille, nous, avec le même tonnelier depuis plusieurs générations, depuis deux générations, et on va mettre, parce qu'en fait, on se marie avec notre tonnelier, quasiment. C'est extrêmement, c'est vital d'avoir une confiance inébranlable dans ce fournisseur-là. Donc, on va mettre nos eaux de vie nouvelles dans des fûts, alors plus ou moins neufs, alors quelques fûts neufs, 15-20% de fûts neufs, et ensuite, le reste en vieux fûts, pour permettre d'avoir un boisage, une structure tannique qui va apparaître au fur et à mesure du temps. Et tous les six mois, on va brasser les oeufs de vie, donc on va aérer ces oeufs de vie pour mélanger les fûts neufs, les vieux fûts, de façon à obtenir quelque chose qui sera relativement un lot homogène et qui va progressivement acquérir les notes tanniques. Alors, qu'est-ce qu'on va voir apparaître ? La vanille, on va voir apparaître le tiguel, on va voir apparaître tous ces types aromatiques de structures tanniques qui sont très, très agréables. Et en termes de temps de vieillissement, on est sur quels ordres demandeurs ? Alors, la couleur est acquise très rapidement, puisque le boisage, le su arrive très vite à donner la couleur. Après, ce qui va être long, ça va être plutôt l'oxydation aromatique pour obtenir les épices les plus complexes, comme le bois de cèdre. Évidemment, là, il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs dizaines d'années pour arriver à obtenir ce type aromatique. Donc, au début, on est sur des choses qui sont relativement vanillées. Et puis, cette évolution, le bois ne s'évapore pas au cours du vieillissement. Donc, il va venir concentrer, il va venir être le support des arômes de fruits, du raisin d'origine. Et on va avoir quelque chose qui va évoluer, qui va se marier, qui va se complexifier ensemble. Et par rapport à ça, c'est la première chose que tu mets en place, en fait, en 2005-2006 ? Dès le départ, voilà. Dès le départ, il a fallu penser une partie de la récolte pour un vieillissement un peu plus long terme et sans garantie, finalement. Puisque l'idée, c'est de se dire, on sait qu'on va avoir une capacité de vieillissement. On va augmenter cette capacité de vieillissement progressivement chaque année, de façon à pouvoir alimenter nos bouteilles. Il faut bien se dire qu'on bénéficiait déjà d'un stock de famille, mais ce stock était relativement petit et l'idée, c'était d'avoir des cycles courts qui vont nous permettre d'alimenter ce vieillissement. Donc, les cycles courts sont principalement des VS et des VSOP. Et ensuite, on a les cycles longs qui vont nous permettre d'aller, de porter un petit peu plus longtemps les stocks vers des Ixos et des vieux cognacs. Donc, quand tu parles de cycles, c'est le temps qu'il faut pour que le cognac puisse être commercialisable. C'est ça. C'est deux ans pour du VS ? Deux ans pour du VS et dix ans pour du XO, minimum. Évidemment, un XO à dix ans est relativement faible. Donc, il faut lui laisser un petit peu plus de temps d'élissement. Donc ça, ça veut dire que pour porter ses zones de vie sur du long terme, il faut d'abord avoir des cycles courts qui permettent la commercialisation. Donc, tout ça, c'est à mettre en place. Il faut bien dire que 2004, on constate un peu l'État post-crise, post-guerre, on pourrait dire. Et puis, on va progressivement reconstituer le vignoble, l'agrandir, structurer le stockage, puisque les alambics, on profite des alambics de mon père, de mon grand-père, on profite d'un tout petit peu de stock de mon père et de mon grand-père. Et puis, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche de vignissement, mais avec un espoir de vendre en bouteille. Sachant que si vous prenez une décision à Cognac, il faut bien cinq, dix ans, il faut arriver à obtenir déjà les premiers résultats. Si je résume, tu as ton raisin, tu récoltes, tu le distilles, tu obtiens double zéro, donc une autre vie toute jeune. Oui. Et en fait, pour réussir à avoir des repas suffisamment solides dans ton entreprise pour faire vieillir ça pendant dix ans, quinze ans, vingt ans, il faut d'abord que tu fasses du cash. Et ce cash-là, tu l'obtiens en revendant une partie de cette distillation tout de suite à d'autres maisons de Cognac qui vont se charger de faire vieillir à ta place pour les vendre, eux, dans leur bouteille. Mais il y a une autre partie que tu vas garder toi pour faire vieillir. Et cette partie-là, en fait, certes, elle va mettre plus longtemps à vieillir, mais par contre, derrière, tu vas pouvoir leur vendre avec une marge bien plus intéressante. Oui. L'idée, c'est de, à la fois, respecter les engagements familiaux qui ont été réalisés par le passé. Donc ça, et puis respecter une filière parce qu'on s'inscrit aussi dans une filière où un grand nombre des eaux de vie est produite par les vignerons et commercialisée par les négociants. Donc ce respect-là, il était indispensable. Et puis après, d'un autre côté, il faut être fourmi en disant une partie doit être conservée pour une valorisation différenciée. Et c'est une valorisation différenciée. Ce qu'on voulait, avec ma femme, Marie, c'était d'aller vers cette vente en bouteille. Donc, exister comme famille apporteur et exister comme famille productrice de cognac. Ça, c'est parfait pour introduire la question que je voulais te poser. Première étape pour faire plus de chiffres, augmente la taille de temps vignable. Deuxième étape, tu fais quelque chose avec plus de valeur ajoutée, avec du vieillissement. Mais cette étape, elle est longue à mettre en place parce qu'avant d'avoir l'usufruit, tu as le temps de vieillissement. Deux ans, cinquante, dix ans, en fonction de la gamme. Arrive un moment où, en parallèle de tout ça, on rappelle que tu es encore salarié parce que l'entreprise n'a pas encore les moyens de payer un salaire pour toi, ta femme, plus ses employés. Donc, tu es encore salarié à côté dans une autre marque qui s'appelle François Voyer. Tu as commencé en tant que premier employé de la boîte, puis après, tu es devenu maître de chaise. Donc, maître de chaise, c'est, dans le monde du cognac, un titre qui est quand même très, très, très garantifiant parce que c'est toi qui vas décider des assemblages d'eau de vie que tu vas faire pour produire des cognacs avec une qualité quand même assez exceptionnelle. On parle d'eau de vie qui ont plusieurs dizaines d'années. Tu as spécialisé jusqu'à arriver gérant de la boîte. C'est ça que tu as fait en parallèle ? Alors, c'est exactement ça. En parallèle de cette consolidation de vignobles familiales, eh bien, en fait, je me suis concentré à développer mes sens sur l'assemblage, à développer cette deuxième marque de cognac qui était Cognac Voyer, avec le concours d'un autre vigneron. Et l'idée, c'était, là encore, de développer un réseau de distribution, de développer une véritable ouverture, une véritable image marketing, sachant que je suis énologue. Je ne suis pas ni marketeur, ni commercial. Donc, il a fallu apprendre un petit peu tout sur le terrain et puis essayer de promotionner un petit peu sa passion du produit. Et c'est vraiment les eaux de vie qui se vendaient. On faisait goûter. Donc, Cognac, pour que les gens adhèrent à notre stratégie commerciale et au travers des salons de particuliers qu'on a réalisés au tout début, où là, je pourrais même prendre l'image de la vendeuse d'allumettes sur le pont de l'Allemar. On était vraiment dans les prémices d'un retour à la normale du Cognac en France et les gens n'étaient pas forcément les premiers acheteurs au tout début. Et il a fallu faire déguster et redéguster les produits pour qu'ils se rendent compte du niveau de qualité qui était réalisé. Et derrière, on a pu progressivement faire accepter auprès d'un réseau de distribution française, puis après internationale, la qualité de nos produits. Il a fallu tout repenser. Donc, on est parti. Le VS, c'était un 2 ans et demi d'âge. Le VSOP, c'est un minimum 4 ans d'âge. Le Napoléon, c'était 6 ans minimum. Le XO, c'était 10 ans minimum. Eh bien, nous, on a essayé de travailler sur des zones de vie beaucoup plus âgées pour chacune de ces qualités, de façon à vraiment permettre d'ouvrir l'intérêt, d'aller plus loin dans la démarche pour que les gens aient envie de revenir vers nous et de retrouver une qualité de cognac accessible dans leur vie. Donc ça, c'est l'ambition que tu as voulu développer. En fait, c'est finalement faire ta propre mise en bouteille. Parce que jusque-là, tu portais à des gens qui se sont plus pés à ta place de mettre en bouteille pour des marques assez grandes qu'on ne se fera pas pour ne pas avoir de problème. Non, non, on est très, très fiers de travailler aussi pour eux. L'idée, c'est de dire la mise en bouteille permet de commercialiser les autres vies qui ne sont pas engagées de manière contractuelle. La stratégie, c'est de dire un cycle long ne vaut que s'il finit par se terminer, s'il se dénoue à un moment. Donc, il faut bien avoir en tête que la prise de risque d'un vieillissement supérieur, ça va avec une efficacité commerciale. D'accord ? Donc, moi, en tant que maître de chez, je prenais la charge, la responsabilité de commercialiser à l'époque des autres vies d'un autre vigneron, mais qui avait pris ce risque de vignissement et que moi, je commercialisais pour réaliser le réseau de distribution. Et dans le même temps, je structurais avec ma femme l'exploitation familiale pour qu'elle l'atteigne à cet objectif d'eau de vie disponible pour la mise en bouteille. Et cette stratégie, elle sert à quoi, en fait ? Alors, cette stratégie-là, c'est une stratégie de long terme qui permet d'être plus résilient. C'est-à-dire qu'il y aura quoi ? Crise économique ? Crise climatique ? Toutes les crises sont imaginables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on vendange presque deux mois avant nos grands-parents. Donc, il y a un impact climat qui est extrêmement important sur la production. Donc, pour éviter d'être sensible à chaque effet du climat, une grêle, une gelée, puis vous perdez votre récolte. C'est ça, la règle d'un vigneur. C'est d'être toujours soumis aux aléas climatiques. Donc, nous, on a cette chance de pouvoir garder nos eaux de vie sur du très long terme et de dire, eh bien, si 2019, qui a été une année où on a grêlé, on a fait moins de récolte, c'est pas grave. 2010, c'était une très bonne année et finalement, dans les assemblages, match très bien pour compenser le manque de volume de 2009. Donc, on a vraiment quelque chose qui va permettre de lisser qualitativement et de lisser économiquement l'efficacité de la structure. Ce qui nous permet à la fois d'apporter des garanties de productivité cohérentes auprès de nos clients contractuels et dans le même temps, d'apporter une certaine garantie de plus-value pour nos différents investissements. Donc, en fait, sur toutes les zones de vie que tu vas produire, si on fait un camembert aujourd'hui, il y a combien de pourcents qui vont aller pour les maisons de négoces, donc les gros volumes, et combien de pourcents que tu vas garder pour toi pour mettre en bouteille à peu près ? Alors, on parle plutôt en chiffre d'affaires parce qu'en fait, les volumes des zones de vie sont très variables et donc, en fait, l'idée, c'est de dire deux tiers du chiffre d'affaires aujourd'hui est réalisé par de la vente en bouteille et un tiers est réalisé par la contractualisation. Tu parles du bénéfice ou du chiffre d'affaires ? Du chiffre d'affaires. OK. Et au niveau du bénéfice, du coup ? Alors, le bénéfice, je n'ai pas le rapport exact. Ça peut être les mêmes ordres de grandeur ? Oui, globalement. OK. L'idée, c'est on n'a pas forcément... Les taux de marge sont très différents, mais en réalité, comme on est dans la suite de la filière, les comptas sont séparés. Donc, c'est des comptabilités qui sont séparées. Quand tu as repris l'exploitation, tu ne vendais pas du tout en bouteille. Ah non. 100% de ce que tu vendais, c'était du double et zéro, donc quelque chose qui n'est pas du tout vieilli. Juste un distillé que tu vends en maison de négoce. Et en fait, au fur et à mesure, est-ce que tu peux nous décrire l'évolution de tout ça avec, je ne sais pas, tous les 58 ? Alors, 2004, 100% est au négoce et on démarre des cycles longs de vieillissement avec l'aide des négociants. Ah, c'est intéressant ça. Les négociants ont accepté de nous permettre un vieillissement plus long dû à notre savoir-faire, dû à mes qualités de mettre de l'autre côté. Et en fait, ça veut dire qu'avec les négociants, les grandes maisons de cognac, tu signes des contrats où ils s'engagent à te payer une autre vie que tu commences à vieillir maintenant. C'est ça. Et qu'eux vont t'acheter dans quelques années. Voilà, c'est ça. Avec une garantie de sortie. Donc là, il y a quand même un côté très confortable à cette stratégie-là. Donc là, on gagne quelques points de marge et ça nous permet d'avoir un vieillissement plus cohérent, d'avoir des volumes plus intéressants aux vieillissants de vie et puis de continuer à développer notre savoir-faire de vieillisseur. D'accord ? D'accord. Ensuite, en 2015, on commence à mettre un petit peu de cognac en bouteille sous la marque Vaudon et puis de façon à ce que parallèlement à mon activité de maître de chez des cognacs François Voyer, eh bien, il y ait une commercialisation qui débute, qui redébute puisque mon père en avait vendu quelques bouteilles dans les années 90. Ça nous permet de repartir un petit peu sur les marchés avec une nouvelle présentation. et puis en 2018, de commun accord avec mon associé au cognac François Voyer, eh bien, je décide de racheter, je peux racheter toutes les parts de cette marque de cognac et je viens la réintégrer sur la structure familiale. Ce qui va permettre de créer un vrai boost de commercialisation puisque là, les 18 premières années entre 2000, la date à laquelle j'ai commencé au cognac Voyer et puis 2018, eh bien, c'est un réseau de distribution complet qui suit la marque. Et là, ça va nous permettre vraiment de développer une offre cohérente qui va à la fois aller en grande champagne avec le cognac François Voyer et qui va pouvoir s'asseoir sur la part de l'ignoble que l'on avait mis de côté de grande champagne et d'un autre côté, les fins bois qui sont uniquement destinés à cognac Vaudon et qui vont permettre d'avoir une certaine assise entre deux marques, deux styles, deux types aromatiques très différents. Parce qu'en fait, le grande champagne et le fin de bois, c'est des terroirs différents. La grande champagne, je peux le garder très longtemps. Le fin de bois, c'est un peu moins le cas. C'est exactement ça. En fait, j'ai rien à t'apprendre, en fait. En réalité, la grande champagne, ce sont des terroirs qui sont sur des craies, sur des calcaires crayeux et qui ont assez peu de stress hydrique et qui vont vraiment permettre d'avoir une richesse aromatique. Les vins vont être très riches, les eaux de vie vont être très riches, on va avoir de la poire, on va avoir des types aromatiques très volumineux. Et les fins bois sont plutôt assis sur des terroirs un petit peu plus séchants avec des calcaires silicifiés beaucoup plus durs et un sol qui est beaucoup plus drainant, qui est beaucoup plus, avec un stress hydrique pour la plante qui est plus important. Là, on aura des vins qui seront plus minéraux, on va avoir plus de pyrrhaphilie dans la dégustation du vin et au final, on va avoir des eaux de vie qui seront plus florales, qui seront beaucoup plus délicates, qui seront plus fines, mais qui n'auront pas le corps de la grande champagne. Donc, ce sont des eaux de vie en fin bois qui vont apporter plutôt des notes de réglisse, des notes de noix très rapidement. Donc, ce sont des eaux de vie qui vieillissent plutôt vite. Et de notre côté, on va avoir des grandes champagnes qui, elles, vont être très volumineuses, qui vont être plutôt sur les fruits blancs et là, à ce moment-là, qui vont vieillir plus lentement. Et donc là, on repart sur ce qu'on disait, l'EVS de la poire et puis l'EVS OP de l'abricot et puis le XO de la pêche, l'extra de la mangue et enfin, les vieux cognacs avec tout le panel d'arômes et d'épices et de fruits qu'on peut trouver à 50-60 ans. C'est fou qu'avec un grain de raisin à la base, quand même, on puisse obtenir les arômes d'à peu près tous les fruits que tu viens de citer. C'est ça. C'est d'une richesse. Il n'y a que le raisin qui est capable de ça. J'ai pu bourlinguer un petit peu, goûter pas mal de choses et j'avoue que le raisin a quand même cette vraie capacité d'avoir un goût relativement peu marqué au niveau du raisin. On ne parle pas de chose là, on parle du Nibland. Les Nibland, c'est quand même un cépage qui donne un vin blanc légèrement acide et qui fait à peu près 10 degrés d'alcool. Donc, on est sur quelque chose qui est quand même assez faible ou qui va très bien sur des huîtres, mais voilà, on n'ira pas plus loin. Et de ce vin-là, on va vraiment en obtenir une concentration par la distillation, on divise le volume de récolte par 10. C'est-à-dire que il faut bien se dire que dans un hectare de vignes, on produit entre 3 et 4 000 bouteilles maximum de cognac. C'est le volume des grands crus de Bourgogne ou c'est le volume des grands crus de Bordeaux. On n'est pas sur des très gros volumes comme on pourrait l'imaginer. Évidemment, il faut beaucoup de vin au départ puisqu'on le divise par 10 pendant le process. Mais il faut bien se dire qu'à terme, le volume de récolte est très faible en volume de bouteilles de cognac réalisés. Parce que la distillation, en fait, tu vas garder le distillat, donc les vapeurs d'alcool qui t'intéressent. Et c'est ça qui fait que... En plus, la distillation en rèche en parenthèse, c'est très technique. Mais de ce que je comprends, tu distilles deux fois. Donc tu distilles une première fois. Là déjà, tu divises ton volume bien par 3. Puis ce que tu obtiens, tu le redistilles encore une fois. Et ça, pour obtenir les meilleurs arômes de cognac, mais ça, c'est que tu as un volume qui diminue comme pas possible. Alors, il y a ce prix-là, c'est-à-dire la concentration fait la qualité. Et puis, il y a un deuxième prix, c'est de rester tout le verre au pied de sa chaudière. Ce qui n'est pas un prix, en fait, parce que c'est vraiment un vrai moment de bonheur. Honnêtement, c'est un vrai moment de bonheur de pouvoir sentir ces premiers arômes, ces premiers litres qui vont couler de la lombique. Et ensuite, ces premiers litres vont laisser place à des choses beaucoup plus délicates, beaucoup plus florales. et de ces notes florales, on va aller vers des notes qui vont être un petit peu plus lourdes, de plus en plus lourdes. Et à ce moment-là, il va falloir être présent pour couper cet instant où on passe du volume que l'on va garder pour la mise en fume au volume qu'on va redistiller puisqu'il sera, on appellera, imparfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toute la filesse aromatique qui est nécessaire pour les cognacs. Donc, toutes ces étapes, tout cet univers, je t'invite à venir vraiment le voir en hiver parce qu'on démarre, on a plusieurs types de distillation. Il y a un alambic qui est très simple. Il a plus de 400 ans d'âge. La technique de la distillation à Cognac, elle est très ancienne. C'est vraiment un art, la distillation. On va pouvoir, suivant les méthodes utilisées, soit les méthodes des grandes maisons de Cognac pour les eaux de vie qui sont à destination des grandes maisons, soit notre méthode, qu'on a mis plus ou moins au point de génération en génération qui est une méthode qu'on appelle surcharge. Ça, c'est une technique particulière, mais il faut vraiment se dire que chaque méthode est différente et qu'on va réaliser des choses très particulières à chaque fois. Et d'un même vin, d'une même cuve, on peut avoir des univers totalement différents, soit apporter du corps dans notre vie, soit apporter de la finesse, soit on peut même dégager plutôt du fruit. Tout ce panel-là va prédestiner à la qualité de l'assemblage à la fin. Là, on est en 2015, 2018, tu viens de reprendre Vaudon, tu as également repris François Vallier, la marque dans laquelle tu as travaillé quelques années. C'est quoi la difficulté que tu rencontres à ce moment-là pour développer des marques de mise en bouteille, tes propres marques ? Comment tu fais pour les vendre ? Alors voilà, ça c'est vraiment la clé du système en réalité puisqu'on a besoin d'un réseau pour distribuer son cognac et il faut un réseau. Alors soit vous allez vous rapprocher d'un distributeur national parce que vous avez séduit par vos eaux de vie et puis aller couvrir lui-même les différentes câbles, les différents restaurateurs, les différentes personnes pour pouvoir commercialiser votre cognac ou soit vous y allez pas à pas par vous-même. Donc là, le vrai principe, c'est d'aller vers une dégustation authentique. c'est d'aller vers de porter l'authenticité jusqu'au bout et donc nous on travaille avec des cavistes indépendants et on va aller dans chaque cave pour faire déguster, pour faire comprendre notre qualité de cognac et faire comprendre que nos différents cognacs sont adaptés aux consommateurs qui rentrent dans une cave. Alors on a choisi ce réseau de distribution, on aurait pu aller en grande surface, on aurait pu aller en épicerie fine, on n'aurait pu aller qu'en restauration. Voilà, notre cible a été les cavistes et on a très tôt profité des nouvelles technologies. Dans les années 2000-2003, on a commencé à faire un petit peu de routage et d'emailing. Et donc, on était au début des liens que l'on pouvait tous avoir en email. Ça nous paraît être un siècle et demi mais non, c'est quelques dizaines d'années maximum et donc, on a profité de ces premiers instants de l'email pour pouvoir commencer à faire un peu de publicité dans les boîtes mail de nos différents cavistes et on en a aussi profité pour l'envoyer auprès d'un portateur dans le monde. Et très rapidement, on a eu un très bon succès, un très fort succès parce que d'abord, on était dans les premiers à faire cette publicité-là et donc, on avait une écoute. Alors qu'aujourd'hui, on a très vite des milliers de mails dans sa boîte, les spams, le mot spam est apparu après. Donc, nous, on est parti déjà de cette présentation-là qu'on avait pu se faire par mail, par email et ensuite, derrière, on a pu joindre les différents acheteurs et leur faire déguster notre qualité de produit. L'eau de vie de Cognac, elle se goûte, elle se vend par elle-même. C'est vraiment un produit qui a une très forte aura quand elle est dégustée puisque la finesse, la qualité aromatique est vraiment correspondant aux consommateurs de spiritueux et on a vraiment quand on fait des dégustations, on a vraiment une place dans le cœur d'un consommateur de spiritueux. Et donc là, à partir de ces moments-là, on a pu commencer à commercer avec le monde et très rapidement, on a fait 20, 30 pays d'exportation puisque on travaillait avec des distributeurs qu'on arrivait à joindre directement. Et partant de là, on a pu développer notre univers. C'est comme ça que tu as commencé avec la partie d'abord emailing, tu as laissé la main à plein de cavistes pour être référencés aussi chez eux. Ça a pris un certain temps, 10 ans, c'est ça ? 15 ans ? Alors, on a réalisé pendant plusieurs années cette évolution. Ça nous a permis d'avoir une quinzaine de pourcents de commercialisation en France qui est quand même un point de fait très très important et puis après d'être présent dans une quarantaine de pays dans le monde. Aujourd'hui, on a notre site internet qui est traduit dans plusieurs langues. On va avoir un site de visite, j'entends bien, c'est-à-dire qu'on a développé maintenant le notourisme puisqu'on commence à avoir des gens un petit peu du monde entier qui viennent et qui veulent voir le site d'origine d'exploitation. Donc voilà, on ouvre les portes aux 23 rues du Marronnier à Villars-Echalard pour faire venir les gens sur le site de production de Cognac et puis voilà, on est de plus en plus sollicité pour la qualité de nos oeufs de vie, pour faire déguster à la propriété ce que les gens ont pu goûter directement dans leur salon à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est top. Ça, ça me donne envie de te poser la question concrètement aujourd'hui, à quoi ressemble ton entreprise ? Aujourd'hui, une société de production qui a 70, qui manage 70 hectares de vignes, qui a deux crues, grande champagne et fin bois, qui a 700 000 bouteilles en stock, cinq salariés et cette structure de production va réaliser des eaux de vie pour le grand négoce et pour notre stock de vieillissement, pour la société de commercialisation. L'autre entité, c'est la société de commercialisation qui, elle, va manager deux marques de Cognac pour 10 000 caisses de Cognac vendues par rond. Donc ça veut dire 120 000 bouteilles réalisées dans 40 pays dans le monde. Donc on est sur un marché niche haut de gamme où on va pouvoir travailler avec des grands restaurants et des grands hôtels comme le Plaza Athénée, comme le Dornchester, comme le Meurice et puis aussi des grands calistes dans le monde et puis aussi des barres, des barres à cocktails qui vont aussi travailler avec nos cognacs. Et ça, ça représente quoi un chiffre d'affaires ? Donc là, aujourd'hui, on a atteint 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est marrant parce que j'aimerais rebondir sur ce chiffre d'affaires et ce volume. Tu m'as dit tout à l'heure un peu plus tôt dans l'interview que deux tiers de ton chiffre d'affaires, c'était ce que tu vendais en bouteille et un tiers, c'était ce que tu vendais en négoce. Mais en termes de volume, c'est l'inverse. 80% de ton volume part pour le négoce pour 30% de chiffre d'affaires et 20% de ton volume, tu ne gardes pas. Parce que c'est des jeunes en fait, c'est parce que c'est des jeunes de vie. Ah, donc ça vaut moins cher. Oui, les jeunes sont vendus plus jeunes donc ils sont un petit peu moins chers que les vieux et qui sont vendus plus âgés et plus chers. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas toujours évident de comparer les volumes parce qu'un volume de cognac, ça n'a de valeur qu'en fonction de son âge. Elles sont très bien valorisées jeunes mais elles sont valorisées pour le négoce alors que les vieilles sous-de-vie sont bien valorisées vieilles mais elles sont valorisées pour la vente en bouteille. On est dans deux univers différents. Il y en a un où on est un intermédiaire puis il y en a un où on va être le distributeur final. Donc c'est vraiment ces deux univers, ces deux histoires. Maintenant, on va arriver à la dernière partie de cette interview qui s'est une ouverture sur le futur et les points de vue vision. Moi, j'aimerais savoir déjà c'est quoi ton ambitieux pour cette entreprise à l'avenir ? Je pense qu'on va continuer à progresser. Moi, je pense qu'on est à peu près à la moitié du chemin aujourd'hui. J'ai 46 ans donc je n'ai pas l'intention de lâcher l'affaire tout de suite et je pense qu'on est à peu près à la moitié du chemin en termes de volume, de commercialisation. Pourquoi ? Parce que Vaudon est relativement naissant puisque en 2015, les premières bouteilles de la marque s'est renouvelée, rénovée. Donc là, il y a quand même des positionnements réalisés dans certains pays qui n'ont pas encore été faits. Donc là, il y a quand même un intérêt à l'avenir. Donc, il y a une certaine stimulation là-dessus. On va avoir Voyer qui continue à bien progresser mais on a des univers très particuliers qui sont en train d'apparaître avec des finishes casques, avec des lots limités, avec des volumes très particuliers qui nous intéressent de plus en plus puisqu'on en dispose nous de notre stock. donc c'est vrai qu'il y a quand même une certaine richesse de barriques aussi qui vont nous permettre d'approvisionner un petit peu ces demandes. On va avoir toujours, tout en gardant cet univers du cognac, tout un développement dans les pays émergents, dans des nouveaux univers où le cognac peut avoir son mot à dire. Je pense à l'Inde, je pense à une partie de l'Afrique encore qui est bientôt accessible pour nous. j'entends, on est sur des marchés de niches haut de gamme, donc on est sur des marchés qui vont s'ouvrir à des petites maisons comme les nôtres puisqu'aujourd'hui ce sont plutôt des destinations de grandes marques. Donc là, on va avoir tous ces univers qui apparaissent et donc moi, je pense très honnêtement être à la moitié de mon parcours. Dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui, un agriculteur, un viticulteur, ça ne gagne pas beaucoup d'argent, mais en fait, quand tu es un viticulteur, ta richesse, elle n'est pas dans ton compte en banque. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la richesse d'un viticulteur ? Alors moi, j'ai l'habitude de voir plutôt le stock comme étant la véritable richesse puisque le stock de vie, c'est la capacité qu'on va avoir à répondre à une problématique de marché. C'est grâce à ce stock qu'on va avoir le type aromatique qui va permettre de séduire certains amateurs. C'est grâce à la diversité de ce stock qu'on va pouvoir développer un panel très large de produits. Il faut bien se dire qu'il y a plus de 15 assemblages dans la maison, donc le maître de chez ne chante pas chez nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers une vraie diversité aromatique, d'aller vers une vraie complémentarité économique. Tous ces points-là, ils demandent à être bien étudiés, à être bien structurés pour ne pas déséquilibrer l'ensemble. On est vraiment sur quelque chose qui doit être dans la continuité. Est-ce que le foncier, donc les villes, les terrains, c'est aussi quelque chose qui représente beaucoup en termes de... Alors, ouais, le foncier fait partie d'un coup, l'ensemble est un coup puisque si on veut parler de transmission, on pourrait imaginer que ce sera très difficile quand même à transmettre en l'État. Il faut prévoir déjà très tôt les transmissions pour pouvoir permettre d'éviter des taxes trop importantes. Maintenant, la vraie richesse, c'est qu'est-ce que l'on fait de ce capital ? C'est ça la réalité. C'est comment on va se réaliser dans cette capitalisation parce qu'amasser du capital des surfaces viticoles pour avoir des surfaces viticoles n'a aucun sens. Acheter des eaux de vie pour avoir des eaux de vie en stock n'a aucun intérêt. Mais par contre, trouver du plaisir dans la distillation, trouver du plaisir dans le vignoble parce qu'on est au moment de la récolte et qu'on voit ces raisins qui sont presque rosés par le soleil, là, il y a un intérêt. Le finissement, venir faire l'inventaire et comprendre l'évolution qu'on a décidée l'année d'avant, voir le résultat, ça, c'est une véritable capitale. Oui, on est comme tout autre agriculteur, c'est-à-dire qu'on travaille avec un très gros capital et le rendement de ce capital, c'est peut-être moins de 1%. Mais l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est d'abord de générer une vie dans une campagne charentaise puisqu'on crée de l'emploi. Plus de 10 employés sont sur la structure aujourd'hui. C'est aussi une richesse aromatique, c'est du lien puisque vous êtes là aujourd'hui parce qu'on est en bouteille, parce qu'il y a un univers, il y a quelque chose à raconter et donc tout ça, on va l'avoir, on essaie de le porter aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'UNESCO dans cet objectif-là, c'est-à-dire trouver cette cohérence, montrer ce savoir-faire plus qu'une simple capitalisation. On est plus que des chiffres. C'est une très belle conclusion. La dernière question que je voulais te poser, c'est pour un jeune qui souhaite alors peut-être reprendre une exploitation familiale ou alors reprendre une exploitation tout court. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller ? Un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, je lui conseille d'être très pragmatique. En réalité, c'est un investissement qui doit apporter une amélioration du rendement, du rendement économique de l'entreprise. À partir du moment où on a cet investissement et ce retour sur investissement, il y a une certaine cohérence, une méthode de travail qui va permettre d'améliorer toujours un petit peu plus la condition de la personne. D'abord, aller dans un seul domaine et puis, de fil en aiguille, aller voir un petit peu plus. Donc, peut-être commencer uniquement dans le vignoble ou alors commencer uniquement dans le vignoble et puis... Ça dépend de la mise de départ. Est-ce que la mise de départ est réalisable ? Est-ce que la structure qui est reprise a performé dans ces zones-là ? C'est quoi qui coûte cher à racheter ? C'est le team productif ? C'est foncier ? C'est le stock ? Ce qui coûte cher, c'est quand on ne sait pas s'en servir. C'est surtout ça qui coûte cher. C'est-à-dire qu'on peut démarrer avec quelques milliers d'euros pour s'acheter quelques barriques d'eau de vie et puis essayer d'en réaliser quelque chose de joli et en faire le commerce. On peut partir d'un vignoble déjà existant et pour lequel il faudra mettre plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir acquérir la propriété. On peut devenir fermier d'une structure et donc, à ce moment-là, diminuer l'investissement de départ. Chaque cas est un cas particulier. Il y a juste la méthode d'origine qui est pour moi celle que je pratique et que je suis. C'est tout investissement doit avoir une rentabilité à moyen, à court terme et à long terme. Ok. Voilà. Ça, c'est ma règle de travail. Une fois que ces éléments-là sont posés, eh bien, quand on va investir dans du process, quand on va investir dans cette partie de filière, c'est parce qu'on considère qu'il y a un résultat qui va nous apparaître par le renforcement de l'image de la marque, par le renforcement de la productivité, par le renouvellement du vignoble, par la stabilité à long terme, etc. Sachant qu'on peut aussi exploiter une surface agricole, des vignes, par exemple, sans forcément les posséder, c'est ce qu'on appelle le fermage. C'est un peu comme payer un loyer pour un immeuble, on paye un fermage pour une personne. Pour moi, il faut être bien, il faut être conscient du rendement que l'on veut à son action, à son travail. Et partant de là, soit on a un investissement très important avec un rendement qui doit être important, mais il faut l'appuyer par des études. Vous avez des centres de gestion qui vont vous permettre d'étudier la qualité de votre analyse. Est-ce que, oui ou non, c'est crédible de produire tant d'hectolitres de cognac par an ? Est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que les conditions politiques et économiques le permettent ? Peut-être, peut-être pas. Donc, en fonction de ces différents calculs, c'est le comptable qui vous aide dans cette démarche, mais c'est vital. C'est à chaque fois un moment extrêmement important. La remise des résultats, l'étude sur l'avenir, c'est crucial. C'est quand même un business où il faut être assez pointillieux et il faut compter. Oui, il faut savoir compter et malheureusement, on peut très vite, il faut savoir aussi se retenir, être capable de remettre à deux mains un investissement parce que, bah oui, on aurait bien aimé avoir une facilité par un tracteur plus récent, par un investissement particulier qui aurait aidé à une meilleure production, mais après, il faut toujours, c'est toujours un équilibre. C'est toujours un équilibre. Mais quoi qu'il arrive, il faut partir passionné par ce que l'on veut faire. Et moi, j'ai vu des gens, j'ai appris à des gens à distiller et c'était des gens qui étaient passionnés par la distillation. Je ne les vois pas derrière un pied de vigne, mais je les vois derrière un alambic tous les jours. Et ces gens-là, ils sont partis après, parce que c'était la fin de leur formation, ils sont partis devenir distillateurs chez des bouilleurs de profession et c'est parfait. C'est là-dedans qu'ils peuvent s'éclater, donc tant mieux. Est-ce que tu as pensé à l'après-toi ? J'ai deux enfants. Un a dit tracteur avant papa. Je pense que le milieu agricole ne lui fait pas peur. Et puis, j'ai une jeune fille qui est un peu artiste, donc peut-être que le marketing lui plaira. On a des situations, là encore, à voir dans le temps, parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont encore du temps pour réfléchir. Et puis, ce qu'il faut regarder, c'est que ces structures-là sont des places dans la société et donc, à partir du moment où on a une place dans la société, ça peut être des racines, une protection. En cas de repli, c'est quand même un coin sûr, un endroit sûr. Donc, si eux ne veulent pas reprendre, ils peuvent tout à fait faire gérer et que les suivants veuillent reprendre ou veuillent avoir plus d'intérêt dedans, ça ne me pose aucun problème. Ce qu'il faut, c'est vraiment penser à la continuité de l'entreprise, c'est par un monde de la vie familiale. Voilà, c'est ça qui est important. Donc là, la constitution d'un directoire, la constitution d'autres éléments seront étudiés dans l'avenir, mais on a encore quelques années pour ça. C'est un des rares business où on parle en centaines d'années, quand même. Exactement. Exactement. Là, on travaille nos autres vies, certaines de nos autres vies seront peut-être vendues par nos arrières petits-enfants. En 2100, on va voter une autre vie de 2010. C'est ça. une autre vie exceptionnelle de 90 ans. J'espère. J'espère qu'ils en diront tout le monde que je veux en avoir. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour cette interview. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast si cet épisode vous a plu. Vous allez retrouver, comme d'habitude, des extraits au format Chartres, TikTok sur nos différents réseaux sociaux. Et en complément de cette interview, pour la première fois sur Esprit Entrepreneur, vous allez également retrouver une visite du domaine de Pierre, une visite sur le terrain qui va être une vidéo YouTube, ainsi que quelques extraits qui seront aussi publiés sur les réseaux habituels. C'était Clément et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Merci Clément. Merci Pierre. Merci Pierre.